Bonjour. Dans cette section, nous allons parler des aides à l'invigation. C'est quoi les aides à l'invigation ? C'est les éléments qui sont les titres et sous-titres, ainsi de suite, qui permettent de naviguer facilement, de repérer l'information facilement dans un document. Ces éléments sont les suivants, les pages de titres, la page de titres, le résumé, l'introduction, les deux sections. La page de titres, c'est elle, en lisant seulement le titre, on sait de quoi il passe. C'est le premier repère qui nous indique de quoi il s'agit d'un travail. Ce n'est pas suffisant, c'est tous ces éléments qui nous aident. Après, c'est le résumé. Le résumé, normalement, ce n'est pas obligatoire pour un PFE, des sciences, mais dans un article scientifique, dans une thèse, il est obligatoire. Puis, c'est l'introduction, on a déjà expliqué qu'elle introduit notre sujet. Elle présente les différents chapitres. Et les têtes de section, c'est de ces têtes de section qu'on va parler dans cette séquence vidéo. C'est quoi les têtes de section ? C'est les titres des sections et sous-sections. Ce sont des points de repère indiquant de quoi traite la section du document. Elle donne une masse d'informations en très peu de mots. C'est-à-dire, un titre, par exemple, les têtes de section, il donne ce titre-là, il donne une masse d'informations quand on va parler des têtes de section et en très peu de mots. Pour que ces têtes de section jouent leur rôle, elle doit être correcte. Pour être correcte, elle doit être juste. Elle doit refléter le contenu. Ce n'est pas donner une information qui n'est pas correcte. C'est comme si ce se passe dans le jardin, comme ça, quand il y a un an, j'ai l'impression. Donc, quand on est en train de faire des têtes de section, on ne marche pas à la commune entre les têtes de section ou les têtes de section. Non, pour nous, scientifiques, elle doit être juste et doit refléter le contenu. Elle doit être précise d'un texte. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment ça. Il doit capturer l'intention. Il doit être sûr qu'on a fait des têtes de section. Comment les utiliser ? Déjà, les têtes de section sont réétablies en fonction de la structure des idées. C'est-à-dire, dans un texte, on a un ensemble des idées. Il y a une certaine structure. Les têtes de section, elles doivent refléter cette structure. Et il y a, pour que notre tête de section reflète correctement le contenu, elles doivent suivre ou bien obéir à certaines directives. C'est ces quatre directives de quoi on va parler dans ce qui vient après. La première, concernant l'uniformisation de l'ordre de l'hérarchique des têtes de section. C'est-à-dire, il y a une certaine structure de l'ordre de l'hérarchique. C'est-à-dire que toutes les têtes de section d'un même niveau doivent être pareilles. C'est-à-dire, la façon avec laquelle vous présentez, par exemple, le titre du chapitre 1 ou du chapitre 2, de la même façon, c'est de la même façon. Même style, c'est-à-dire surtout même façon de le présenter. Il y a un tout en gras ou un tout en majuscule ou un tout en minuscule. C'est toujours de la même façon. C'est-à-dire, en regardant le même style, la même présentation, les trois chapitres ou les quatre chapitres. elles doivent une série de sections présentées par chaque section par niveau le niveau 1 par exemple c'est la section principale niveau 2 sous-section et niveau 3 on a parlé de ce qu'on a parlé de ces séquences de l'hôpital et on a parlé de ce qu'on a parlé de la version pour qu'on a parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3 par exemple, on a un niveau 1, niveau 2 et niveau 3 et vous voyez que pour la section principale elle est en majuscule la tête de sé est en gras la tête de sous-section elle est en gras mais en minuscule et celle de la sous-section ou bien la section secondaire elle est en italique qu'on présente toujours et elle est en italique et généralement on la présente sans gras elle peut être en gras mais elle doit toujours pour refléter cette hiérarchie et elle est bien appréciée que vous présente une numérotation 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 1 c'est-à-dire que ça présente toujours que en revoyant ces numérotations on sait que ça c'est 1, 1 et 1, 1, 1, 1 ils suivent la tête de cette ce 1 là elle doit exprimer tout et aussi le titre de la section la tête de la section elle doit refléter l'idée principale de la section à laquelle elle se rapporte c'est-à-dire que notre qu'on a déjà dit c'est-à-dire que chaque titre après avoir rédigé une section on doit revoir notre titre s'il reflète l'idée principale ou non s'il la reflète c'est bien s'il ne la reflète pas correctement on doit le revoir que ce soit pour le titre du PFA en général ou bien le titre de section ou sous-section toujours lorsqu'on termine on revoit nos titres est-ce qu'ils reflètent l'idée principale voilà un exemple de par exemple dans une section on veut parler des avantages d'une certaine variété de graines alors on a trois types de vies ça c'est trop bref rendement c'est trop vague ça c'est une grande frappe résultat d'essai sur le terrain révélant une amélioration considérable du rendement ça c'est beaucoup trop complété ce n'est pas un titre et voilà ça amélioration du rendement ça il convient mieux il reflète que dans cette section on va parler de l'amélioration du rendement d'une certaine variété de graines et le rôle de cette variété de graines dans l'amélioration du rendement et bien sûr dans la présentation ce n'est pas seulement dans la présentation même dans la façon de de rédiger notre tête de section elle doit être séparée du texte qui vient juste après voilà pour qu'on m'explique voilà un exemple amélioration du texte celle-ci c'est-à-dire celle-ci a été ça c'est une suite du paragraphe comme du titre comme si le paragraphe du titre il est écrit ici celle-ci c'est-à-dire amélioration non on doit le séparer voilà amélioration du rendement des essais menés sur le terrain pendant plusieurs années ont révélé ou bien l'amélioration du rendement peut être effectuée on ne commence pas l'amélioration du rendement est effectuée non c'est-à-dire on doit toujours séparer le titre même ce n'est pas seulement au niveau de la présentation du caractère et de la police mais aussi au niveau de séparation du texte l'auteur ce n'est pas le texte enfin on va parler de ce qu'on appelle une petite plateforme il faut amener vos têtes de sous-section ou bien même des sections lorsqu'on commence toujours un chapitre une section ou une section on doit toujours commencer par un paragraphe une phrase qui doit présenter à le lecteur de quoi vous allez parler dans votre section ou bien dans votre chapitre et comment on l'a construit à partir des titres de sous-section puisque les titres des sections de sous-section ils reflètent le contenu alors par exemple si on parle pour le chapitre on prend les titres des sections et à partir des titres on essaie de rédiger un petit paragraphe qui présente l'essentiel ils sortent la table de matière dès ce qui vient après pour que le lecteur il faut toujours d'idées à la table où le lecteur il faut le contenu de quoi on va parler alors il y a une phrase deux c'est suffisant le chapitre il ne se passe section vous commencez par la section Fanny et qu'est-ce que vous allez vous allez présenter la section à partir des sous-sections vous allez de ces titres de sous-sections vous allez formuler une phrase ou deux pour refléter de quoi vous allez parler voilà un exemple version voilà c'est pas voilà on a commencé une section on met le titre ou bien la tête de section elle est suivie par une phrase reflétant de ce qui vient au résumant ce qui vient après voilà les graines ne germant que dans des sols possédant certaines caractéristiques entre autres une faible acidité et un bon écoulement des os c'est-à-dire vous allez trouver que c'est la faible acidité c'est la première sous-section ou bien l'écoulement ou bien le bon écoulement des os c'est la deuxième c'est le titre de la deuxième ou bien la sous-section la deuxième sous-section un deux c'est-à-dire qu'il faut amener les têtes par une phrase ou bien par un paragraphe exprimant l'idée générale de la sous-section qui suit j'espère que je déclare Allah-u'maïllam au revoir